Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler de la colocation et de l'ameublement. Comment meubler une colocation, juste après le jingle. Alors, tu le sais, effectivement avec Tim, nous avons plusieurs colocations, voire même plusieurs dizaines de colocations que nous exploitons actuellement. Et forcément, qui dit colocation, dit location meublée, voire location entièrement équipée. Alors, on va parler de l'ameublement, dans les colocations, dans les colocations que nous exploitons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de quel magasin, quel meuble, où, quand, comment. Mais par contre, je voudrais quand même te donner quelques bases pour pouvoir toi aussi ameubler, meubler correctement tes colocations que tu vas exploiter. Donc, on va diviser cette vidéo en deux parties. La première chose, on va parler des parties privatives. La partie privative, ça va être dans ta colocation, la chambre de ton colocataire. Ça peut être une chambre avec ou non salle de bain. Donc, ça, c'est quelque chose déjà à voir. Et je vais te dire, moi, ce que je mets dans les colocations pour que les colocataires se sentent bien. Alors déjà, il faut savoir que la chambre va faire au minimum 9 m². Mais ça, c'est un strict minimum. Je pense qu'il faut qu'elle fasse plus que ça parce que sinon, il y a assez peu d'espace. Tu auras tendance à avoir du turnover. Mais pour revenir à l'ameublement, voilà, moi, ce que j'ai mis en place. Donc, dans chaque chambre, je mets un lit double si j'en ai la possibilité et si je trouve que c'est pertinent de le mettre. Donc, je vais mettre un lit en 140. Un 140, généralement, j'essaye de prendre soit des lits coffre où dedans, on va pouvoir mettre du rangement, soit des lits avec des tiroirs dessous. Donc, pourquoi ça ? Pour optimiser la place et ainsi donner des rangements supplémentaires aux colocataires qui vont vivre dans l'appartement et dans cette chambre. Généralement, moi, les colocataires, quand ils arrivent, ils arrivent avec une ou deux valises et puis basta. Eh bien, cette valise, il faut qu'ils aient la possibilité de la ranger quelque part, de la mettre quelque part et leurs vêtements, les choses qu'ils n'ont pas forcément besoin à tous les jours, de pouvoir les ranger. Donc, un lit avec rangement, je trouve que ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, je prends au niveau du lit toujours des matelas à mémoire de forme, des matelas plutôt de bonne qualité. Je n'essaye pas de prendre un matelas de 15 cm d'épaisseur. En général, c'est du 25-30 cm d'épaisseur à mémoire de forme parce que je trouve que c'est plus durable, ça résiste mieux au temps et en plus de ça, c'est plus confortable. Donc, ça, c'est quand même important. On essaye de faire de la bonne qualité et j'aimerais bien dormir dans ces matelas encore une fois. Ce que je donne dans mes locations, j'aimerais bien l'avoir chez moi et inversement. Donc, on essaye d'appliquer ça pour ces colocations. Je propose également des couettes, des oreillers et encore une fois, je ne propose pas juste un oreiller et la couette bas de gamme la plus cheap qui existe. On essaye de trouver des choses qui sont correctes. Dans tous les meubles qu'on va utiliser, je ne demande pas de prendre de la haute qualité, mais non plus, on ne va pas prendre le truc le plus bas de gamme. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas quelque chose qui sera rentable à terme parce que ça va s'abîmer plus vite, ça va s'user plus vite. Ce n'est pas terrible. Donc, voilà pour le lit, en gros, ce qu'on fait. Au niveau des meubles dans une chambre, partie privative, encore une fois, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un petit bureau pour que si j'ai des étudiants ou même des jeunes actifs, peu importe, d'avoir un petit bureau, un endroit pour poser quelques classeurs, pouvoir travailler, écrire, ça, ça va être très bien. Là, il y a plein de solutions qui sont possibles. Je ne vous en recommande pas un plus qu'un autre, mais j'aime bien trouver un petit peu quelque chose d'assez design, pas le truc le plus bas de gamme là encore qu'on puisse trouver. On va mettre également une penderie. Donc là, j'ai deux solutions pour ça. Alors, soit on a des penderies qui sont déjà faites. Par exemple, on a un placard qui existe déjà. Donc, je vais essayer d'optimiser ce placard avec des étagères, avec des parties penderies, des parties dressing, des parties rangement de chaussures, des choses comme ça. Soit c'est moi qui vais l'installer dans la chambre. Et dans ce cas-là, je prends ce qu'on appelle des dressings modulables qui peuvent s'élargir ou se raccourcir avec des tiroirs, avec des étagères et avec des espaces de penderie. J'en profite souvent pour ajouter des rangements et essayer de maximiser les rangements dans ces penderies parce qu'en général, c'est la petite vie des colocataires qui est à l'intérieur. Donc, on essaye de l'améliorer au mieux. Ce qui est possible de faire ensuite, c'est d'ajouter tout un tas de touches de déco et je pense que c'est bien. Alors, ce n'est pas vraiment de l'ameublement, mais je vais redonner un petit peu quelques éléments, juste des peintures, mettre du papier peint. Des fois, certaines décos comme ça avec du papier peint, ça peut être très bien. Mais au niveau de l'ameublement, ce que je recommande de mettre dans les chambres, ça va être des cadres pour que les personnes puissent mettre leurs photos. Ça éviterait aussi qu'elles fassent des trous dans les murs pour fixer des cadres supplémentaires. Donc, mettez des cadres soit avec déjà des photos ou des tableaux, pourquoi pas, ou alors des cadres photos vides pour qu'ils puissent mettre leurs photos, s'ils habitent dans l'appartement, qu'ils puissent les personnaliser un petit peu à leur goût. Je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce que je mets aussi, ce que je fournis, ça va être un radio réveil, une table de chevet, des lampes, lampes de bureau, lampes de la chambre pour donner quelque chose de plus cocooning que juste un lustre pendu au plafond. Une lampe de chevet, effectivement. Si possible aussi, j'aime bien poser un valet ou quelque chose pour poser les affaires, pour poser les vêtements quand ils arrivent. On met également des miroirs plus ou moins grands, en fonction de ce qu'on a comme disponibilité. Porte-manteau ou alors quelque chose qui est directement sur la porte. Et voilà en gros ce que je mets dans les chambres. Si vraiment j'ai des grandes chambres, comme c'est déjà arrivé, ou certaines des personnes que je connais et qu'on accompagne qui ont déjà eu des grandes chambres, on peut rajouter en plus de ça un espace un peu salon cosy lecture avec des poufs, avec une table basse, un canapé, des choses de ce style-là. Et après, il y a aussi tout l'aspect équipement supplémentaire. Donc moi, je ne mets pas forcément une télé individuelle, entre guillemets, privative dans chaque chambre. Mais par contre, je peux le proposer si jamais les gens le veulent. S'ils veulent une télé supplémentaire dans leur chambre, je peux leur proposer entre guillemets en option. Mais je ne la mets pas de façon standard parce que je ne suis pas fan de l'idée d'avoir une télé dans sa chambre. La plupart des gens, de toute façon, maintenant, ils ont internet. Donc, ils vont se connecter avec l'ordinateur. Ils vont aller sur n'importe quel site pour visionner des vidéos ou leurs propres films, etc. Voilà un petit peu pour l'aspect partie privative. Maintenant, quand on arrive dans l'aspect partie commune, là aussi, il va falloir le diviser en plusieurs catégories. On va commencer par la cuisine. Moi, dans les appartements que j'équipe, je mets des cuisines entièrement neufs, complètement équipées. Donc, au niveau de l'équipement, on a des grands frigos, congèles. On va avoir un four, un vrai four. On va avoir un micro-ondes. On va avoir tout ce qui est nécessaire. Donc, machine à café, bouilloire, gris-pain. Je peux mettre des trucs un petit peu rigolos comme une machine à croque-monsieur, machine pour faire des crêpes, des choses comme ça ou de raclette parce que c'est des petites sommes et puis ça peut être sympa dans la coloc qu'ils aient ça. On fournit toute la vaisselle. Pareil, je ne vous demande pas de prendre des trucs qui coûtent hyper cher. On n'est pas sur des grandes marques, mais on n'est pas sur le bas de gamme non plus parce que ça va se casser vite et ça ne va pas être durable. Donc, de trouver des trucs qui soient assez sympas, assez résistants, mais durables. Vraiment penser durabilité dans l'ameublement que vous allez choisir. Un bon rapport qualité-prix. Pas le plus cheap, pas le plus cher, un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la cuisine, donc je vous disais aussi, souvent je vais y mettre tout le matériel de lavage, nettoyage. Donc, si on a un lave-vaisselle, si on a un lave-linge, j'essaye de les mettre souvent. C'est souvent dans la cuisine que je peux les mettre. Donc voilà, on met aussi pareil des marques qui vont être durables. Je ne vous demande pas de prendre le plus cher. Mais souvent, quand vous prenez des grandes marques quand même pour ces gros matériaux, ces gros électroménagers généralement, ça a tendance à tenir plus longtemps. Et bon, du coup, si vous n'avez pas besoin de changer l'électroménager tous les 2-3 ans, vous allez voir que si vous le changez tous les 7 ans, vous avez fait une belle économie. Donc, penser durabilité, là encore, pour ce genre de choses-là. Ce que j'essaie de mettre aussi, c'est un peu un garde-manger, des espaces, des placards, des rangements. Donc, penser rangement dans les colocations, penser rangement. Espace pour cuisiner ou des manches debout avec bar pour pouvoir prendre un petit repas. C'est des colocations de 3, de 4 que j'ai moi. Donc, des fois, ils vont manger à 1, à 2, peut-être à 3. Peut-être ils vont inviter des amis, donc un peu plus. Mais ça, ça sera plutôt dans la partie salon si je n'ai pas la place dans la cuisine. Au niveau de la salle de bain, on va passer dans la salle d'eau. Bon, on essaye de faire quelque chose de vraiment propre, clean, qui se nettoie bien. Pensez à ça. Au niveau de l'ameublement, je mets souvent un meuble. Si je peux mettre un meuble double, avec double vasque, je le mets. Des rangements, des petites étagères, des petites tablettes pour pouvoir que chacun des colocataires puisse s'installer. Si par exemple, j'ai 3 chambres, je vais essayer de trouver un meuble de salle de bain avec 3 tiroirs pour que chacun ait le sien, s'ils ne veulent pas forcément mélanger leurs affaires. On met un sèche-serviettes, pense-chez-y, des meubles pour ranger les serviettes, pour ranger tous les produits de beauté qu'ils peuvent avoir. Ça, je trouve que c'est bien que chacun ait un petit peu son espace. On arrive sur la partie plus salon, living, pièce de vie. Dans cette pièce de vie, j'essaye de trouver des espaces, encore une fois, de rangement, entre guillemets, collectif. Donc, on peut penser qu'il ne faut que des choses privatives, mais aussi des choses collectives que je fournis. Donc, on va fournir de la déco, oui, ok, mais ça, c'est des éléments plus à l'intérieur du bien. Mais pensez, vous pourriez mettre des jeux de société, vous pourriez mettre des trucs qui ne coûtent rien du tout, c'est entre guillemets des calés de coloriage. On pourrait penser à mettre une imprimante dans une coloc parce que vous mettez l'imprimante, ça ne coûte pas grand-chose et eux, après, ils s'achètent des cartouches et puis ils renouvellent au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vous coûtera grand-chose, mais qui peut être très utile. Une imprimante qui fait scanner, aussi, ça peut être vraiment utile. On peut penser au niveau de l'ameublement. Moi, tout l'espace coin télé, donc un beau meuble télé, j'essaye de prendre la fibre internet, on leur fournit internet. Un grand écran, un truc sympa. Si vous voulez faire un truc un peu qui sort de l'ordinaire, pensez à un home cinéma, pensez à des équipements un petit peu plus haut de gamme là-dessus qui peuvent créer des coups de cœur, vraiment. Au niveau du canapé, un point de remarque, moi, j'ai tendance à ne pas mettre de canapé convertible. Quand on met un canapé convertible, il y a tendance à ce qu'il y ait des gens qui viennent dormir. Moi, je pense que ça peut déranger les autres colocataires s'il y a des gens qui invitent des colocataires chez eux. Donc, je mets un beau canapé, canapé sympa, un coin cosy, table basse avec des rangements encore, des tapis. On met de la déco, voilà, des choses comme ça. Par contre, le canapé peut-être pas convertible. Ça, c'est un petit conseil ou un petit tip que je vous donne. On essaye de créer aussi un endroit où ils puissent manger une grande table un peu plus importante, en fait, où ils puissent manger tous ensemble dans le salon ou recevoir du monde. Et puis, ben voilà, pour l'ameublement, on a fait un peu le tour de ce qu'on peut mettre. Moi, ce que j'ai tendance à faire, j'ai des colocations dans le sud de la France, il fait plutôt chaud. Je mets des climatisations dans les appartements. Donc, les appartements, on la clime. Ça peut être dans les parties communes ou avec des splits dans chaque partie privative. Ça, c'est en fonction de ce qui j'ai dispo. Mais voilà un petit peu les idées, les solutions qu'on peut avoir. Si j'ai une cave, si j'ai un local à vélo, des choses comme ça, je les mets à disposition de mes colocataires. Ça peut être toujours quelque chose de supplémentaire. Ils peuvent stocker, ils peuvent y laisser leur valise, ils peuvent poser un vélo, des choses comme ça. Et je pense que c'est des points positifs. Donc, voilà en gros les parties privatives, les parties communes. Comment on fait l'ameublement ? Vous avez vu qu'on va plus loin que l'ameublement standard de la loi. L'ameublement standard de la loi, pour moi, c'est n'importe quoi, ça ne vaut pas une location meublée. Elle serait à peine, pour moi, ça serait si vous mettez le strict minimum d'une location meublée de la loi, vous pouvez aller voir, je mettrai le lien dans la description, vous avez un appartement qui est vide en fait. Et moi, je ne pense pas que ça puisse bien marcher comme ça. Je ne pense pas que vous maximisiez votre rentabilité et je ne pense pas que vous allez pouvoir avoir des locataires facilement et qui ont le coup de cœur. Alors que si vous suivez les petites recommandations que je vous ai données aujourd'hui, eh bien, je pense que votre colocation, elle va avoir de la gueule. Voilà cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, elle vous a intéressé. On a parlé colocation, ameublement, pensée, long terme, durabilité, robustesse, un bon rapport qualité-prix. Ne prenez pas le plus cheap, ne prenez pas le plus cher. Trouvez un bon compromis et créez le coup de cœur chez vos locataires, colocataires, futurs colocataires. Ça va bien fonctionner et vous deviendrez des immo-performeurs. Les amis, on se quitte pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le pouce, mettez un like, un j'aime à cette vidéo si elle vous a donné des informations, si vous avez appris des choses. Ça nous fait plaisir. Laissez un commentaire que vous soyez d'accord, pas d'accord ou si vous avez des questions. On lit tous vos commentaires. Je vous le dis, on passe du temps sur cette chaîne et on y prend vachement de plaisir à voir toutes les interactions et les commentaires positifs qu'on peut avoir. Donc, je vous souhaite une bonne bonne journée. À très bientôt sur Investimo Performance pour de nouvelles vidéos immobilières. Ciao ! ! ! ! ! ! !